Nous avons finalement découvert que le virus était honnête et avait tenu sa promesse à Goku dans le but de l'aider, et de faire tomber le pouvoir du roi des enfers. La tâche d'entrer dans ce géant et d'extraire le virus original de ses entrailles était quelque chose d'inimaginable. Goku a utilisé l'épée de lumière tandis que le roi de l'enfer était physiquement affecté une fois que 50% de son pouvoir lui avait été retiré. Quel est le prochain coup de Goku ? Le virus tiendra-t-il sa promesse ou se retournera-t-il contre Goku en tant que trompeur et ennemi de Goku ? Passons à la narration du 7ème épisode. Si vous regardez constamment cette chaîne, tout ce que vous avez à faire est de nous soutenir en voix bonnant et en aimant, et commençons. L'endroit a complètement explosé et le roi des enfers a été complètement affecté. Il s'est incarné dans un corps différent avec des membres similaires au reste des combattants, ce qui signifie qu'il est devenu qualifié pour contrôler son corps, ce qui indique que le problème n'a pas encore terminé. Goku a observé ces événements depuis la dimension des rois appelée le paradis. « Tout le monde est mort, et certains sont à l'intérieur des entrailles du malin. Mais il est impossible de les faire sortir après que le roi de l'enfer ait la capacité de se déplacer avec son corps. » Soko a parlé à Goku à ce moment en disant « Je pense que le pouvoir que le roi de l'enfer a réalisé après avoir absorbé le virus, était tellement exagéré que son cerveau n'était pas capable d'absorber ce pouvoir. Et donc de ne pas envoyer d'un flux nerveux au muscle jusqu'à ce qu'il soit capable de contrôler pleinement son corps. Mais maintenant, son esprit est devenu cohérent avec la force qu'il possède. Je pense que les choses vont maintenant se compliquer même si son niveau de force diminue. » « Eh bien, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire pour le combattre. Mais puisque le virus est en moi, je dois prendre quelques instructions de sa part pour nos prochaines étapes. » Ainsi passa une journée entière. Après cela, une discussion a eu lieu avec le virus après que Goku soit tombé dans un sommeil profond. Le virus est intervenu, montrant les étapes de la victoire. « D'accord son Goku. Bon travail. Et tant que vous avez confiance en moi, nous pouvons réparer le monde. » « Eh bien, raconte-moi ça alors. J'espère que notre victoire vous concerne personnellement. Et j'espère que tu vas bien, ça te va quand même. » « Écoutez-moi maintenant. Nous avons besoin d'un corps très fort qui sera proportionnel à la taille de notre adversaire. » « Je pense que vous voulez dire que si nous nous battons avec un corps géant, la possibilité de notre victoire est possible. » « Je ne suis pas sûr. Mais au moins si nous pouvons nous battre avec un corps gigantesque, alors la possibilité de trouver de sérieuses faiblesses fleurira. » « Si oui, je sais ce que je dois faire pour réaliser ce corps. » Ainsi, Goku et le virus se sont mis d'accord le jour où il prendrait d'assaut le monde des vivants pour entrer en conflit avec le roi des enfers. Pendant ce temps, le malin détruisait tout et continuait à traîner autour du reste de la planète, détruisant tout et bénéficiant de l'énergie de cette planète après avoir absorbé tout ce qui se tenait devant lui. Après quelques minutes, Goku est finalement intervenu, puis a attiré l'attention de l'adversaire, se faisant une cible pour son adversaire. Goku a parlé. « Il semblait que le roi des enfers avait réalisé sa forme parfaite et avait complètement changé. Je dois d'abord m'échauffer avec lui. » « Son Goku. Vous avez contribué à la réalisation de ce look élégant, je pensais que vous étiez tué. Pas de problème, réglons ça entre nous. » Le conflit a éclaté et Goku se battait avec le soutien du virus qui l'habitait, car cela lui donnait le triple pouvoir, ce qui était efficace, d'autant plus que le géant se caractérisait également par le triple pouvoir, qui est magique. Ténèbre, puis lumière. « C'est cool, je ne pensais pas que quelqu'un d'aussi petit se mettrait en travers de mon chemin. Bon pour remonter un peu l'intensité. Eh bien, je suppose qu'il est temps d'intensifier. » Goku a amélioré son pouvoir sous la forme de Super Saiyan Blue. Et il est ainsi devenu possible de dire que la différence entre les deux s'est alors accentuée. Goku avait un peu de contrôle. Alors que le géant recourait à un niveau dangereux, grâce auquel il avait le dessus. « Je n'ai toujours pas dirigé d'attaque efficace. Mon existence à cette échelle ne fera qu'empirer la situation. Néanmoins, je continuerai à tester sa force. » « Allez Goku, tes proches sont tous dans mon estomac. Je les ai tous mangés et personne n'a été laissé en vie sauf toi. » Le méchant a lancé une énorme attaque, qui a complètement annulé l'énergie de Goku. Se terminant par la chute de Goku au sol, ce qui lui a fait penser à recourir à son niveau suivant. « J'aurais aimé que le virus puisse se battre avec moi séparément, au moins notre combat distrairait cet arrogant. » « Qu'est-ce que tu dis Goku ? Vous semblez penser à l'avenir du reste des rois. Ne vous inquiétez pas, je vais également entrer au paradis et vous laisser une place en enfer. » Goku est monté à l'ultra instinct avec l'intention de trouver les faiblesses de son ennemi. Le troisième affrontement a éclaté avec une sorte de sérieux, et le géant était également sérieux au sujet de le tuer. D'autant plus que la puissance de Goku dépasse celle de son adversaire. Goku devra trouver les points faibles de l'adversaire pour que sa frappe ait un effet efficace. « C'est bien, je peux dire maintenant que le roi des enfers n'a pas autant de vitesse qu'il a de force et de ténacité. Je pourrais suffire à l'éliminer avec ce développement. » Goku a continué à tirer son énergie à distance pour réduire la concentration du géant, et ainsi diriger ses coups derrière son cou. Il est probable que cette zone soit la zone la plus sensible pour le méchant. Goku se dirigea derrière le géant, juste derrière son cou. Mais une chose étrange s'est produite. Le méchant a libéré des gaz toxiques, ce qui a eu un effet négatif sur Goku. Le corps de Goku était complètement brûlé et il ressentait une douleur extrême. « Il s'est fié à ma négligence, et il semble que sa faiblesse réside à cet endroit, comment vais-je me débarrasser de ces brûlures ? » Le méchant a profité de cette circonstance et a travaillé pour porter des coups dangereusement énormes à Goku, drainant une grande partie du pouvoir de Goku. Les chances de victoire de Goku semblaient difficiles tant que le point faible du méchant était derrière son cou. Après que le corps de Goku ait été guéri à l'aide du virus qui était en lui. À ce moment, il matérialisa une énergie avec sa main, portant l'intention de créer un satellite. Il semble que Goku ait pensé à créer des gorilles. Gorilla se réveille et Goku devient fort et capable de combats dévastateurs. « Ce qui s'est passé ? Comment cet objet a-t-il pris une forme géante ? » « Eh bien, tant que vos résultats sont comme ça, il semble que je vais beaucoup m'amuser avec vous. » Goku a d'abord attaqué et heureusement, il semble que la forme de Goku soit maintenant à égalité avec le roi de l'enfer. Cela a donné un effet positif. Goku n'arrêtait pas de porter ses coups sur l'adversaire. Puis, Goku a été choqué par la vitesse du méchant. La situation a encore changé. Chaque fois que Goku essaie de frapper l'adversaire, il constate que l'adversaire l'évite. C'est ce qui a également entravé les tentatives de Goku dans ce conflit. « Que essayez-vous de faire ? Vous avez augmenté votre force mais votre vitesse est lente. » Goku savait que son choix n'était pas parfait et il essaya d'augmenter sa force pour continuer comme ça. Goku s'est précipité avec sa force massive et les esprits du méchant ont augmenté, puis il a littéralement dit « Quel idiote tu es ! Il est vrai que votre niveau de force a beaucoup augmenté, mais votre vitesse a encore ralenti. » Goku a échoué et ce fut le pire moment pour tout le monde. Goku a perdu sa forme géante et de plus, il a été frappé si fort qu'il était complètement incapable de se relever. « C'est impossible, comment ai-je pu assister à une telle fin ? Il faudra beaucoup de temps pour que les blessures cicatrisent. » « Je te plains, tu es resté têtu contre moi et content de t'être débarrassé de moi. Maintenant tu n'es plus qu'une victime et un festin pour moi. Alors assiste à ta fin Goku. » Le méchant tendit la main vers Goku, le tenant dans son point géant. Goku a crié bruyamment de douleur dans cette circonstance. La queue du géant a été coupée suite à l'intervention d'un inconnu, alors qui est-ce ? Goku est mis en sécurité dans une autre dimension, puis guéri par un intrus. Puis Goku se réveille de son coma et découvre qu'il y a une personne devant lui. Goku se demanda qui était l'intrus. Mais l'étranger n'a pas voulu s'identifier. Tout ce qu'il a dit, c'est que la salle d'entraînement est prête. Et Goku devra s'entraîner pendant quelques heures en retour pendant des années. Alors Goku acquérera une nouvelle technique appelée finale Dragon Fist. Goku n'était pas seul dans cette mission, mais l'étranger est resté avec lui pendant des années dans la pièce, obligeant Goku à s'entraîner dans des conditions difficiles et évoluer progressivement avec l'objectif. Les conditions ont continué comme avant, et Goku a toujours ignoré l'idée de l'étranger qui l'a sauvé. Des années ont passé dans la pièce, après quoi Goku s'est préparé pour son prochain combat. Mais cette fois, l'intrus viendra à son aide et ils se battront l'un contre l'autre. Les deux sont entraînés dans une guerre dévastatrice contre le colosse et prennent le dessus. Goku se battait et il a vu quelque chose d'étrange. C'est l'épée que porte l'étranger. Alors qu'une odeur familière émanait de lui, qui lui rappelait l'épée de lumière. Mais l'épée était différente. Qu'est-ce que cet épée a à voir avec l'étranger ? Le combat a continué et Goku a travaillé sur l'application de la technique du point KO, qui était dirigée vers l'estomac du géant. Et en effet le coup de poing a produit un résultat efficace. Le géant est tombé au sol. Après quoi le méchant a recraché certaines des personnes qu'il avait aspiré. Ce fut le moment le plus intense pour Goku. Ce sont les amis de Goku. Dès que Goku a vu ce spectacle, il est devenu très anxieux et en colère. Il a augmenté sa force, libérant sa fureur finale. L'endroit est complètement détruit. Et le résultat était inattendu. Goku a produit une forme terrifiante. Je veux une réponse à cette question. Quel est l'étranger qui a sauvé Goku et l'a entraîné ? Écrivez dans le commentaire Eshimoka, Zalama ou même n'importe qui d'autre. Restez à l'écoute pour la réponse plus tard dans le dernier épisode, mais à condition que nous atteignions 5000 likes avec ce clip. Merci pour votre aide. On se verra après.